Bonne soirée à tous, on est jeudi 23 septembre de l'an 2021, ça me fait plaisir d'être avec vous pour une nouvelle session, un cours, oui, cette fois-ci un cours biblique qui s'intitule « Vivre sa foi au 21e siècle ». Alors, mon nom est Réal Gaudreau, je suis un des pasteurs de l'Église en chemin à Montréal, et vous savez, au cours de l'année, on a beaucoup brassé cette question-là dans notre assemblée, c'est-à-dire parler des moments présents tels qu'ils sont, c'est-à-dire la crise sanitaire, COVID-19, qui s'éternise, comme vous le savez tous. Et donc, ce qui nous a intéressés davantage, c'était pas tellement comment on peut réagir au gouvernement, mais quel est notre type de réaction dans la foi, donc qu'est-ce que Dieu permet à travers cette situation-là, et qu'est-ce qu'il veut nous dire à nous, parce que c'est ça, c'est un laboratoire aussi, nous marchons avec un Dieu souverain, et dans la pertinence de cette croyance, on ne peut pas ignorer que dans sa souveraineté, Dieu a permis les temps et les circonstances dans lesquelles on est, tout comme il nous a voulu, vous et moi, comme croyants, comme témoins de son Évangile dans ce monde-là, à travers ce type de crise-là, donc ça nous a amenés à s'interroger souvent pendant l'année, et on va continuer à le faire. Donc, j'ai cru bon de préparer cette série pour répondre aux nombreuses questions, commentaires, mais aussi aux objections qui me parviennent, pratiquement tous les jours, sinon au moins toutes les semaines, sur la crise sanitaire, sur sa gestion de la part de nos gouvernements, sur la réaction que les Églises devraient ou ne devraient pas avoir face à cette crise, et c'est une crise, évidemment, je le disais, qui s'éternise, et qui, je crois, dans le cas, j'en suis certain, met à l'épreuve notre capacité de résilience dans la foi en ce Dieu souverain. Ça vient ébranler des choses, et je trouve intéressant de tourner le miroir vers moi plutôt que de tourner vers les gouvernements et ce monde, et regarder, c'est quoi ma réflexion dans ça, c'est quoi mon calme, c'est quoi ma confiance, bref, c'est tout ça, ça mérite d'être analysé. Vous savez, la foi n'est pas un fait quelconque dans la vie d'un chrétien. Je répète ça, la foi n'est pas un fait quelconque, c'est pas une des choses de la vie du croyant. La foi, là, c'est une structure de pensée extrêmement complète et précise qui vient habiter notre être complètement. Donc, la foi est une vision du monde qui ne voit pas les choses comme le monde les voit. Donc, avoir la foi, c'est regarder ce monde, mais pas avec le regard que ce monde se donne de lui-même. Elle est un regard humain, certes, puisqu'elle est le regard d'un croyant, mais c'est un regard de croyant qui connaît les choses dans la perspective de Dieu. Attention, par sa parole, pas par ses émotions, ses impressions, ce n'est déjà plus la foi. Donc, la foi, c'est quelque chose de spécial, c'est quelque chose à entretenir, c'est une chose dont on doit prendre extrêmement soin. Vous savez, bien que je sois un simple homme, la foi m'interdit mon regard d'homme sur les circonstances de cette vie. Là, vous allez dire peut-être, oui, mais on n'est pas des imbéciles, on n'est pas des crétins, on est capable d'avoir notre raison, notre raison peut analyser, se faire une idée. Tout à fait, tout à fait, et heureusement d'ailleurs, mais à la foi, tout ce que pourrait me dicter ma raison ne peut pas venir s'élever contre l'écriture ou au détriment de la direction que l'écriture me donne à moi. Donc, je vais imposer à ma raison, en même temps, ce que dit l'écriture, ou ce que dit l'écriture sur ma réaction, mon attitude dans des circonstances telles que celles qu'on vit actuellement. Donc, la foi, bien que je sois un simple homme, la foi m'interdit mon regard d'homme sur les circonstances de cette vie et ma vie car elle est lumière de Dieu sur ce monde de ténèbres. Donc, l'écriture vient dans la foi me donner un éclairage tout à fait différent de l'éclairage que les gens de ce monde se donnent. Donc, mon regard d'homme qui est forcément semblable au regard de tous les hommes de ce monde est modifié dans la perspective de la foi. Si donc ta réaction aux événements actuels causés par la crise sanitaire se nourrit des mêmes colères que l'homme naturel de ce monde, c'est que la foi, au sens biblique du terme, t'a abandonné. Ou plutôt, tu as abandonné la foi pour te confier dans ton propre cœur. Ton cœur nourri par les clameurs de la foule abandonnée à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, ce que Paul nous dit dans Ephésiens 4. Il dit « Faites attention, il y a beaucoup, beaucoup d'idées en circulation. Maintenant, à quoi je vais attacher mon cœur? » Et moi, ce que je vois beaucoup dans les temps actuels, c'est des croyants qui ont des réactions exactement similaires aux gens de ce monde qui sont apeurés. Donc, on a comme une version chrétienne des mêmes fureurs que ce monde. La différence, c'est que nous, on est capable de mettre quelques versets bibliques pour enrober le tout, puis donner un essence chrétien à la chose. Mais si ma réaction, si mon cœur, si ma colère, si mes émotions, mes sentiments sont exactement à peu près ceux des hommes et des femmes de ce monde, je suis donc une personne qui pense comme ce monde pense. Mais si tu dis « Mais non, c'est plutôt ma foi qui me donne le courage de dénoncer, de calomnie, de résister contre cette dictature sanitaire de nos gouvernements. » Alors, ta foi est celle de l'homme naturel de ce monde. Si tu dis « Mais non, c'est par la foi que le Seigneur va le montrer. » Attention à ce qu'on prétend que le Seigneur nous montre dans des moments comme ça. Tout est écriture. La foi n'a aucun sens en dehors de l'écriture. Donc, la foi dans mes impressions, c'est déjà une forme d'égarement, une forme d'hérésie. Donc, si tu dis « Ouais, mais moi, c'est par ma foi, c'est la direction de Dieu, je le sens. » C'est ça qui me donne le courage d'affronter, d'énoncer, de calomnie, résister à la crise sanitaire ou à la dictature sanitaire de nos gouvernements. Ben, moi, je te dis « Mais ta foi est donc celle qui est équivalente aux réactions de l'homme naturel de ce monde qui est sans la foi parce que tu adoptes exactement sa même posture. » Donc, qu'est-ce qui nourrit ta réaction? Ce monde ou l'écriture? Pourquoi? Parce que la foi, elle, celle des héros de la foi, ne ressemble en rien à ce type de foi qui est mon courage personnel dans mes impressions. Et selon l'homme de ce monde. Et selon toi, qui devrais-je imiter? Est-ce que je devrais t'imiter toi dans tes réactions ou je dois imiter les hommes qui sont mes modèles de foi? Moïse, Noé, Abraham, Joseph, David, Pierre et Paul. Parce que tout au long de la session, des prochaines semaines, on va explorer une partie du témoignage de ces hommes. On va s'intéresser dans cette série à la persécution. Parce que je fais partie de ceux qui ne croient pas qu'on est dans une phase de persécution. Mais je crois néanmoins qu'on est face à des vents contraires qui s'amènent. Et puis depuis 30-40 ans, on voit très, très bien les valeurs chrétiennes qui sont expulsées du débat public et de l'espace public. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et maintenant, l'avancement de tout ça fait qu'évidemment, on pourrait faire face à des vents contraires. Il y a des moments difficiles, des pertes de nos droits en tant que croyants. Donc moi, ma question, et c'est la question qu'on va regarder tout au long de la session, c'est quelle va être ma réaction? Comment je peux me préparer à tout ça? Donc on va parler de droits et libertés, de questions politiques, le chrétien et la politique, le chrétien et l'État, le chrétien et l'Église, l'Église et l'État. Donc on va se promener à travers tous ces sujets-là pour tenter de se faire une tête. Et je n'ai pas la prétention d'avoir absolument raison. J'ai juste la prétention d'avoir une opinion qui, je crois, vaut la peine d'être exprimée ici. Et ceux qui sont intéressés à faire du chemin avec moi, bien, vous êtes les bienvenus à tous les jeudis à 19h. Une chose que je dois absolument vous dire également, concernant le vaccin et toutes ces questions-là, et la crise sanitaire et sa gestion, moi, je fais partie de ceux qui sont... Généralement, je crois que le gouvernement essaye de faire un bon travail, mais je ne suis pas sûr qu'il y arrive tout le temps. Je comprends tout à fait les doutes que des gens peuvent entretenir face à un vaccin qui est tout à fait nouveau. Moi, j'ai été vacciné, j'ai choisi de l'être, sans être 100% sûr de ma décision. Mais c'est aussi ça, marcher avec Dieu, c'est de faire un certain nombre de risques pour l'avantage de l'œuvre de Dieu, parce que je ne voulais pas être privé de pouvoir être en relation et en communion avec mes frères et sœurs, de toute façon. Et c'est ce que je voulais. Je voulais me donner toute la liberté que je peux. Et si tant est que le vaccin puisse être un problème, vous pouvez en être un, bien, j'assume. J'assume complètement ma décision et je n'accuserai personne d'une décision que j'ai moi-même prise. Parce que pour moi, la foi, c'est toute cette dimension d'avoir le courage de s'assumer soi-même et cesser de toujours accuser les autres et de jeter notre dévolu et notre colère sur les autres. La foi, c'est une attitude intérieure de confiance à Dieu. Donc, dans notre église, on ne cherche pas à savoir qui est vacciné, qui ne l'est pas. On n'encourage pas absolument les gens à se faire vacciner, mais on leur dit, par contre, si vous choisissez de ne pas l'être, bien, on va, on s'attend de vous que vous soyez assez humble et pertinent pour assumer votre décision et de ne pas en faire une histoire, de ne pas vous imposer dans des lieux publics où le vaccin serait demandé. C'est là que ça devient extrêmement important d'assumer. Donc, j'ai publié un petit texte cette semaine sur la foi, montrant un peu où est-ce qu'on peut aller, où est-ce qu'on va aller durant cette série. Donc, le voici. La foi, ce n'est pas une simple croyance en Dieu. Oui, la foi se vit en église, mais ce n'est pas à l'église ou ce n'est pas dans l'église, ni même l'église qui l'authentifie, car en ce lieu, prétendre ou voire même oser la foi est chose facile. Certes, la foi se construit sur une connaissance, une connaissance théologique, mais elle n'est pas l'accumulation de cette connaissance, car beaucoup de connaissances, dans bien des cas, alimentent la toute-suffisance. La foi est une action, certes, mais beaucoup d'actions égarent la foi dans une multitude de préoccupations souvent inutiles. La foi est une démarche pleine d'audace, de courage, pourtant, pourtant, elle triomphe de tout, de l'homme, toutes les fois que l'homme se tait. La foi est la maîtrise de soi et le renoncement à sa propre action. Elle invite au silence, car la foi se tient loin des clameurs inutiles de son propre cœur, nourri par le bruit de la foule agitée. Au fond, qu'est-ce que la foi, sinon qu'une attitude de contemplation de Dieu au cœur de l'épreuve? Donc, la foi, en ce qui me semble, est un élément extrêmement calmant dans l'écriture. Ceux qui ont la foi n'ont jamais la même réaction que les gens qui les entourent. On le voit par Daniel, c'est un de mes grands héros. Daniel est d'un calme absolument olympien devant les circonstances tragiques de son peuple à Babylone. Dieu va dire de Moïse que jamais homme n'a été aussi patient que lui, mais la patience de Moïse est due à la qualité de foi qu'il avait envers ce Dieu souverain. Donc, quand Moïse se présente devant Pharaon pour lui demander l'autorisation de quitter l'Égypte, c'est quand même assez intéressant de se rendre compte que Dieu, c'est comme si Dieu disait à Moïse, « On va faire en sorte qu'il te donne l'autorisation. » On pourrait dire, « Oui, mais c'est un païen, c'est un truand, pourquoi? » Dieu dit, « Non, non, mais je l'ai placé là comme autorité, parce que c'est Dieu qui élève les rois, c'est Dieu qui les abaisse. » Fait que Dieu règlera le compte de Pharaon, il va s'en occuper. Mais vous savez comment ça se finit pour lui, avec ses chars dans la mer engloutis. Sauf que ce n'était pas à Moïse de régler le compte de Pharaon. L'appel de Moïse, c'était d'aller demander à Pharaon, à dix reprises, de laisser partir le peuple d'Israël, et Dieu se chargeait d'endurcir le cœur de Pharaon, ce qui est tout à fait intéressant comme situation. Cette histoire-là est un laboratoire pour comprendre ce qu'est la foi, ce qu'est le respect de l'autorité, même si elle est aussi intrusive et autoritaire que celle de Pharaon, qui imposait des fardeaux très, 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 très lourds au peuple d'Israël. À la fois, la soumission à l'autorité, et ça, on va en discuter pendant la session, ce n'est pas n'importe quoi. Pour un croyant, il y a des limites aussi. Et ces limites-là sont claires dans l'Écriture, ce sont toute la question des commandements de Dieu. Comme par exemple, si on revient encore à cette histoire de Moïse, dans le livre de l'Exode, les femmes hébreux à qui on demandait d'avorter les mâles, ont choisi de ne pas le faire. Maintenant, elles ne se sont pas soumises à l'autorité. Elles ont bien fait, car l'Écriture dit, « Tu ne tueras point. » Daniel, soumis à l'autorité, ne s'est pas pour autant engenouillé devant les statues et les religions païennes des Babyloniens. Donc, Daniel connaissait très bien quelle est la limite à ne pas franchir. De même, Pierre, Jean, dans le livre des Actes, au chapitre 4 et 5, ne se sont pas soumis à l'autorité du Saint-Édrin en ce qui concerne la prédication de l'Évangile. Donc, ce n'était pas une question de droits et libertés pour eux, c'était une question d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais pour le reste, ils ont continué à être des hommes et respectueux des autorités. Et lorsqu'ils ont été battus de verge pour avoir prêché l'Évangile, vous voyez ça dans l'Acte 5, ils ont béni Dieu en sortant de là. Ils étaient fiers d'être jugés dignes de vivre les mêmes outrages que leur Seigneur. Donc, leur réaction n'en était pas une de colère, de résistance, de dénonciation. Et c'est pour ça que je trouve important de faire une série et de réfléchir sur la foi puisque si on croit qu'on est devant des moments difficiles, des jours plus difficiles, et moi, je crois que ça s'en vient, il faudrait peut-être se préparer. Et se questionner sur ce que dit l'Écriture au sujet des moments comme ça. Sinon, ça va nous prendre au dépourvu. Donc, la foi regarde ailleurs. Elle voit ce que l'homme naturel ne peut pas voir. Parce que Dieu est souverain sur chaque événement qui arrive en ce monde, la crise sanitaire ou une autre devient par le fait même un laboratoire unique. Je dirais un laboratoire providentiel de Dieu qui permet de mesurer ma tolérance face à la perte d'un certain confort habituel. Ben oui, parce qu'en Occident, je l'ai dit souvent, on est extrêmement confortable. Nos églises ont pignon sur rue. Elles sont belles. Elles sont grandes. Elles sont vastes. On est confortable. On a des grands systèmes de son. On a même l'air conditionné maintenant, souvent. Donc, c'est vraiment, vraiment béni. C'est Dieu qui l'a permis. Donc, ce n'est pas un problème qu'on ait ça. Mais c'est peut-être une culture temporaire puisque pendant des siècles et des siècles, les chrétiens étaient persécutés pour leur foi et devaient se réunir dans des lieux crasseux, des lieux sales, dans des forêts, dans des conditions difficiles, au risque d'être arrêtés, d'être jugés, d'être persécutés, de perdre tout leur bien. Maintenant, moi, je crois que nous, on a la chance, par la grâce de Dieu, d'avoir grandi dans un milieu qui a favorisé une certaine prospérité pour l'Église. Mais je ne crois pas que c'est éternel, ça. Je crois que Dieu peut décider de nous faire entrer. Et si on devait être persécutés par la main du malin, évidemment, ce serait bien parce que Dieu l'aura autorisé et que si la chose arrive, elle sera bonne, difficile, ennuyeuse, cruelle peut-être. Mais tout ce que Dieu permet dans nos vies, il le veut pour ceux qu'il aime, le bien de ceux qu'il aime. Même Job le dit. Job a très bien compris que l'ensemble de ses malheurs avait été ordonné selon les décrets divins. Donc, il faut être habitué, il faut s'exercer à la piété, il faut être capable d'examiner notre propre tolérance face à la perte d'un certain confort. Elle m'oblige, la crise, à côtoyer et subir même quelques injustices. Évidemment, tout n'est pas juste, tout n'est pas égal. Mais l'apôtre à Paul, dans 1 Corinthiens 6, verset 7, dans un autre contexte, un petit temps passant, il y avait des tensions, on se traînait en cours l'un l'autre dans la même église. Mais l'énoncé que Paul fait au verset 7 d'1 Corinthiens 6 est quand même intéressant. Il dit, « Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? » « Pourquoi ne vous laissez pas plutôt dépouillés? » Voyez-vous, c'est pas rien quand même comme déclaration de foi. Alors, plutôt de crier contre ce qu'on perd et de crier contre les gouvernements ou contre qui on veut, parce qu'on perdrait des choses, l'apôtre à Paul avait l'air à dire, « Écoutez, ça peut arriver, puis calmez-vous, apprenez à vivre cette souffrance dans la foi. » Donc, cette crise, moi, m'apprend à être créatif, à trouver d'autres chemins et délaisser les chemins habituels, les chemins confortables, très bien pavés, que ma culture chrétienne chérie de tout son cœur. Évidemment, je fais partie de ceux qui aiment beaucoup posséder un bâtiment où tout est confortable, tout fonctionne bien, puis encore là, c'est pas charnel, c'est ce que Dieu a donné. Donc, bénissons Dieu pour ça. Mais est-ce que je suis capable d'apprendre à vivre autrement, à vivre comme mes frères et mes sœurs dans certains pays, dans le monde qui doivent se cacher? Est-ce que je suis prêt à aller là? J'ai pas envie, mais je suis obligé de me dire, de m'imposer que oui, je devrais peut-être aller là. Et si je dois aller là, si nous devons aller là, frères et sœurs, on devra trouver la joie de Christ pour aller là et être des témoins fidèles du Christ qui lui-même a souffert sur la croix pour nos fautes. Et la plupart de ces témoins et les apôtres ont subi des morts atroces. J'avais pas prévu de parler du passeport sanitaire, mais puisque beaucoup me questionnent là-dessus depuis quelques jours, et c'est pas un hasard, parce qu'on sait que ça me rase beaucoup, cette histoire-là, et qu'on me demande à moi mon opinion là-dessus. Bon. Moi, j'ai été vacciné, j'ai mon passeport sanitaire. Moi, personnellement, ça me pose aucun problème de conscience. Je l'ai utilisé deux, trois fois à venir jusqu'à maintenant, puis c'est trois fois rien, c'est extrêmement simple à utiliser. La question ici, c'est pas tellement quelle est mon opinion et comment je le gère, c'est plutôt la question que l'on me pose au sujet du passeport sanitaire, c'est comment devrions-nous réagir comme croyants et comme église si le gouvernement voulait l'imposer dans nos lieux de culte. En passant, c'est pas le cas. Le passeport sanitaire n'est imposé que dans des lieux qui sont pas des besoins essentiels à la vie. Donc, les salles de spectacle, puis les endroits où on peut se passer, les restaurants aussi. Donc, le seul fait que c'est imposé à eux en ce moment et non pas aux croyants, c'est déjà en soi que l'église n'est pas strictement visée comme si c'était elle l'objet d'une certaine persécution. Donc, pour moi, l'analyse est quand même assez claire. Mais ça veut pas dire qu'éventuellement, le gouvernement ne pourrait pas nous l'imposer. Et donc, encore ici, pour moi, ce qui est important, c'est de réfléchir comme pasteur, comme ancien et aussi comme église, qu'est-ce qu'on fait le jour où la chose arrive. Maintenant, se préparer, c'est toujours une bonne façon. C'est la meilleure façon, si on veut, d'aiguiser l'attitude de telle sorte qu'on n'aura pas à répondre de ça le moment venu. Parce que quand on n'a pas le temps d'y réfléchir, notre réaction peut être absolument mauvaise. Donc, ma réponse à la question, comment devrions-nous réagir si le gouvernement en venait à imposer le passeport vaccinal? Je pense qu'en France, on dit le passe sanitaire, alors qu'ici, c'est le passeport vaccinal. Il est directement relié au fait d'avoir reçu au moins deux vaccins. Donc, ma réponse est la suivante. Est-ce que le gouvernement, dans cette affaire, veut intentionnellement viser et persécuter l'Église? Veut-il, dans ce cas précis, ou voudrait-il, je vais le dire au conditionnel, parce que ce n'est pas le cas, mais voudrait-il, dans ce cas précis, porter un préjudice à la foi chrétienne? Ces questions-là sont fondamentales. Encore hier, je discutais avec un frère d'une autre Église qui voulait savoir mon opinion, puis c'est ce que je lui ai répondu. J'ai dit, mais non, non, le gouvernement ne veut pas viser l'Église de façon très précise et intentionnellement. Il vise de gérer une crise sanitaire et de vouloir minimiser l'effet de la contamination. Maintenant, on peut dire, ah ouais, la contamination, ce n'est pas clair. La question, c'est que vous et moi, nous n'avons pas été appelés par Dieu à être ce gouvernement. Moi, il ne m'a pas demandé d'être le premier ministre du Québec ni d'être en charge de toutes les questions médicales au Québec. Je n'ai aucune compétence dans ça. Donc, je n'ai pas envie d'avoir l'air d'un insensé qui met des opinions sur des choses qui dépassent ma connaissance. Bien que, comme diront certains, on peut faire nos recherches. Évidemment que j'en fais beaucoup de recherches, mais moi, toutes mes recherches ne me conduisent pas à penser que le gouvernement veut de façon incisive et intentionnelle porter un préjudice à la foi chrétienne. Non, parce qu'il y a beaucoup de secteurs de l'activité humaine et économique qui sont également touchés par cette exigence et qui, ma foi, sont touchés de façon beaucoup plus destructive. Le monde du spectacle, eux autres, sont extrêmement touchés. Nos églises sont capables de survivre à ça. Le monde du spectacle et de beaucoup d'autres secteurs d'activité vont survivre beaucoup moins. Donc, de prétendre que ça nous vise, c'est déjà, à mon avis, erroné. L'autre question, qui m'a été posée, oui, mais, m'a-t-on dit, l'église, elle, ne peut pas refuser de laisser entrer une personne sous prétexte qu'elle ne serait pas vaccinée, si tant est que le gouvernement imposait le passeport vaccinant dans les églises, ce que je répète, ce qui n'est pas encore le cas, mais si ça l'était, est-ce qu'on aurait en toute conscience spirituelle le droit de refuser des personnes non vaccinées? Ma réponse, Depuis quand l'exercice et l'expression de la foi chrétienne n'a de sens que le dimanche matin entre 10h et midi? Je répète ça. Depuis quand l'exercice et l'expression de la foi chrétienne n'a de sens que le dimanche matin dans un bâtiment entre 10h et midi? Vous savez, si une personne ne peut pas entrer à l'église pour cette raison, parce qu'elle aurait refusé ou choisi, disons, d'être vaccinée, c'est à elle qu'appartient d'assumer les conséquences de son choix et non à l'église décopée pour un choix que cette personne-là a pris. Ce que j'essaie de dire ici, c'est que si j'étais un non vacciné et que j'ai fait ce choix parce que ce choix, il est libre, à l'exception des personnes dans les milieux hospitaliers, je le dis parce que je vais recevoir 10 textes là-dessus, évidemment, mais en général, on est libre d'être vacciné ou non. Maintenant, si je choisis de ne pas l'être, je n'irai pas embêter mon église dimanche prochain si le gouvernement l'imposait le passeport. Ça serait quoi cette attitude-là qui disait on va y aller pareil? Non, je n'irai pas, j'assumerai chez moi puis la plupart des églises ont une diffusion web, j'écouterai sur le web. Ce n'est pas compliqué là. Pourquoi mettre son église dans une situation délicate? Une autre question, si en refusant l'entrée à une personne non sauvée et non vaccinée, est-ce qu'on ne met pas à risque la perdition de cette personne? Il y a vraiment des gens qui m'ont dit ça. Oui, mais l'église, ça reçoit aussi des inconvertis, si on ferme la porte à des non vaccinés, est-ce qu'on n'est pas en train de porter un préjudice à la possibilité de leur salut? Ma réponse, c'est depuis quand l'offre du salut a plus de pertinence et de puissance dans un bâtiment le dimanche entre 10h et midi? Je veux dire, de toute façon, c'est Dieu qui par élection sauve les gens et si quelqu'un n'est pas sauvé, la personne qui a invité cette personne-là peut très bien annoncer l'évangile et la conduire au salut, il n'y a pas besoin de rentrer d'une bâtisse pour ça. Et là, ce que je suis en train de dire, c'est que ceux qui défendent le principe que l'église ne peut pas empêcher les gens de rentrer, on est en train de dire que l'église a un caractère sacré, donc. Donc, le lieu devient l'objet d'une certaine forme de contemplation, on a l'impression que ça se passe juste là. Et moi, c'est ce que je dénonce depuis un an, je sens que beaucoup de chrétiens, ce qu'ils défendent, c'est pas tellement la foi, sinon que c'est la culture chrétienne qui est, ou en Amérique du Nord ou en Occident, est une culture du dimanche. On marche avec Dieu le dimanche et ça se passe entre 10h et midi ou 9h30 et midi, une heure. Ça se passe tellement là que là, si on sent que ça s'est remis en question pour un certain temps, ben là, on crie à l'injustice. Alors que l'Écriture ne nous parle pas de cette façon-là, la foi, c'est à tous les jours, c'est dans n'importe quelle situation, ça peut être complètement ailleurs. On peut annoncer l'Évangile dans une Église, évidemment, mais on peut l'annoncer sur la rue, au travail, n'importe où. Donc, le salut des gens ne dépend pas de cette question-là. D'autres, la question, c'est, on ne devrait pas, est-ce qu'on ne devrait pas empêcher, on ne devrait, ne devrions-nous pas, j'ai la misère à dire, ne devrions-nous pas empêcher de vivre, les chrétiens, de vivre une communion fraternelle vitale dans le corps de Christ le dimanche matin? Donc, est-ce que, si on demandait le passeport vaccinal, est-ce qu'on ne porterait pas atteinte à la foi de ceux qui, déjà dans notre Église, n'ont pas été vaccinés? On les prive d'une communion fraternelle vitale dans le corps de Christ? Ma réponse, elle ressemble aux autres, depuis quand la communion fraternelle n'a de sens que le dimanche matin entre 10h et midi, rien ne m'empêche de visiter ceux qui ne peuvent être présents pendant la semaine. Il n'y a rien qui nous empêche de marcher avec Dieu, de rencontrer les gens, d'aller les visiter, de les inviter chez soi, d'aller marcher dans un parc parce que les non-vaccinés ne peuvent pas aller dans un restaurant. Je l'ai vécu déjà, là. Moi, j'ai eu des rendez-vous avec des personnes, des proches, des chrétiens qui ne sont pas vaccinés. fait que j'ai dit, ben, c'est pas grave, on va aller marcher dehors, on va aller s'asseoir dans un parc, on va jaser. Il n'y a pas grand-chose qui nous est empêchés à moins qu'on pense que l'Église, le bâtiment, est devenu à ce point important que toute notre vie chrétienne, notre foi, dépend strictement de ce lieu-là. Vous savez, j'insiste beaucoup là-dessus, dans notre assemblée, en tout cas, puis je vois beaucoup d'autres assemblées faire la même chose, la crise a été une occasion de créativité, a forcé beaucoup d'hommes, de femmes, de pasteurs, d'anciens, de diacres à travailler autrement, se trouver des nouveaux chemins, à téléphoner un peu plus aux gens, les visiter, faire des zooms, ça nous a permis, en tout cas, dans notre communauté, de raffermir la qualité de notre unité. Donc nous, on n'a pas perdu en qualité d'unité, tous ceux qui sont dans mon Église vont vous confirmer, on a gagné en richesse d'unité, de fraternité, on n'a jamais été aussi proches les uns des autres qu'on l'est, parce que dès que la pandémie est arrivée, on s'est dit, ok, la question, c'est pas de savoir si le gouvernement a le droit ou pas de faire ce qu'il fait, la question, c'est nous, on va prendre soin des plus faibles au milieu de nous et on va essayer d'être le mieux possible, les meilleurs possibles, dans ça, fait qu'on va couper des projets puis des rencontres à gauche, à droite, dans plein d'associations de patentes et on va se concentrer à être des bergers sur le peuple que le Seigneur nous a confié et ça nous a fait grand bien. Une autre question, est-ce une injustice et un mépris du gouvernement de ne pas considérer l'Église comme un besoin essentiel au même type que les épiceries et les pharmacies? C'est pas le cas en ce moment, l'Église est exemptée du passeport vaccinal, mais s'il ne l'était plus, est-ce que ça ne serait pas un mépris du gouvernement? Tu sais, parce que c'est un bon argument, est-ce que les Églises ne sont pas également un besoin essentiel? Moi, je pense que oui en passant. Je pense que pour la foi, l'Église ou les autres types d'Églises ou de lieux de culte, c'est des lieux qui font du bien à des gens dans leur reconnaissance, dans leur vie de foi, surtout en période de crise, il y a quelque chose de rassurant là-dedans. La religion crée cette réponse-là. Donc moi, je crois que le gouvernement ne devrait pas considérer l'Église comme un besoin non essentiel. Cependant, que faire s'il méprise cette réalité et nous impose un passeport vaccinal quand même? Ma réponse, oui, je crois que l'Église est un service essentiel et que le gouvernement ne devrait pas imposer un passeport vaccinal en ce lieu, mais à la fois, je n'arrive pas à m'insulter outre mesure de cette possibilité car je suis suffisamment créatif pour répondre autrement aux besoins essentiels de ceux qui fréquentent notre Église. Je fais partie de ceux qui croient que ça ne se passera juste le dimanche en fin de compte. Je fais partie de ceux comme beaucoup qui sont capables de répondre aux besoins des hommes et des femmes, des familles de leur Église et qui ont décidé de se mettre sérieusement à cette tâche-là. Donc, je trouverais ça malheureux que le gouvernement prenne cette décision-là, mais je n'arriverais pas à m'insurger comme si c'était une profonde injustice. Donc, si je fais une petite conclusion à cette première partie ce soir, si d'aventure le gouvernement devait exiger le passeport vaccinal en nos lieux de culte, je crois que ceux qui librement choisissent de ne pas se faire vacciner et donc de ne pas posséder un tel passeport devraient eux-mêmes assumer leurs décisions et ne pas placer leur Église locale dans l'embarras d'avoir à les refuser à la porte. c'est aussi ça que ça veut dire aimer ses frères et sa communauté. Parce que ça, c'est une discussion que j'avais avec un frère hier. Je lui disais si je n'étais pas vacciné, j'étais contre ça, je n'irais pas faire exprès d'exposer mon Église à l'inconfort d'avoir à me dire non. Je ne le ferais pas. Par amour pour eux, je le dirais et j'assumerais je ne veux pas être vacciné, je n'en veux pas de passeport. OK, je dois assumer, je vais rester chez nous. La paix et l'attitude de foi m'imposent d'avoir une attitude comme celle-là. Donc, pourquoi ceux qui dirigent notre Église ou votre Église devraient assumer votre choix et mettre toute la communauté à risque, à risque de sanction, parce que vous, vous voulez absolument imposer votre choix dans votre refus de la vaccination. Donc, pour moi, l'Église, ce n'est pas l'Église qui serait le problème, c'est ceux qui refusent d'être vaccinés et non pas parce qu'ils refusent d'être vaccinés. Le problème n'étant pas le refus de la vaccination, mais c'est puisqu'ils refusent d'être vaccinés, ils voudraient ne pas en avoir les conséquences et pour moi, cette attitude-là, en tout cas, ce n'est pas la mienne et ce n'est vraiment pas ce que j'enseigne aux gens autour de moi, ni à ma famille, ni à mes enfants. Parce que je crois que le courage d'être chrétien, c'est un courage qui consiste à assumer dans la foi ce qui nous semble juste et on a le droit de penser que le vaccin et tout ça, c'est juste, on a le droit de penser le contraire. Puis moi, je ne juge pas cette situation-là, je juge les actions et les réactions de ceux qui n'assument pas. La foi, c'est assumer courageusement les choix que nous faisons sans imposer quoi que ce soit à nos frères. Autrement, ce n'est pas la foi qui nous anime mais une forme d'arrogance de croire que nos droits et libertés individuelles ont pris séance sur le cœur même de l'Évangile et de son message. Droits et libertés individuelles qui, à mon avis, n'ont pas à être invoqués dans l'Église de Jésus-Christ puisque ce sont des valeurs libérales qui existent depuis les révolutions françaises et autres. sont des valeurs récentes, sont des valeurs qui sont en quelque sorte païennes. Vous avez dit oui, mais c'est des bonnes valeurs. Oui, oui, je suis content d'en profiter. Évidemment, je ne suis pas compte ces valeurs-là. Elles ont amélioré le sort pour bien des gens dans ce monde. Cependant, ça reste que ce sont des valeurs libérales qui n'ont rien à voir avec les valeurs de l'Évangile. L'Évangile parle de liberté aussi mais pas de ce type de liberté-là et ça, on va visiter ce sujet-là pendant la session. C'est extrêmement important. Et je tiens à préciser ce que j'ai dit dans une autre capsule il y a un mois, c'est que les valeurs individuelles, les droits, les libertés individuelles sont, on court dans les pays occidentaux surtout. Donc, en Amérique du Nord, en Europe et dans certains pays mais à géométrie variable par la suite. donc, le continent africain, je suis allé beaucoup là-bas, les droits et libertés individuelles, je vais vous dire que ça ne vaut pas cher partout. Et dans les pays arabes, musulmans, non. Pays communistes, Chine, Corée du Nord, pas beaucoup. Dans certains pays, même comme la Russie, c'est extrêmement fragile. Maintenant, quand vous comparez les pays qui jouissent de valeurs individuelles comme celle-là, les droits et libertés, et que vous comparez avec les pays qui ne les possèdent pas, il faut quand même se rendre compte que les pays occidentaux qui possèdent les droits et libertés mur à mur sont les pays où l'Évangile progresse le moins. Ce qui veut dire que vous avez beau et que j'ai beau posséder toutes ces valeurs-là, que ça ne donne aucune puissance à l'Évangile pour autant, parce que l'Évangile possède sa propre puissance, nous dit Paul dans Romain 1, l'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Liberté, droits ou absence de droits et libertés, ça entrave d'aucune façon l'œuvre de Dieu. Dans un contexte de divergence sur la nourriture, je vous demande de tourner dans Romain 14, vous avez une Bible pas loin. Romain 14, Paul parlait de la nourriture. Il y avait une tension à savoir ce qu'on mange de tout ce qui se vend au marché. Vous connaissez le texte, c'est également traité dans la lettre aux Corinthiens, mais cette question-là, donc, si Tantec avait des viandes sacrifiées à des idoles, pour certaines personnes dont la foi est faible, on ne veut pas manger de ça par peur que la viande soit habitée par des esprits. Il y a encore des chrétiens qui pensent des affaires de même, mais l'Écriture contredit cette idée. des objets, de la viande, ça ne peut pas habiter des esprits. Donc, Paul dit, vous pouvez en manger, vous pouvez manger de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir par motif de conscience, évidemment, mais il dit, par amour pour ceux qui, par contre, ont un problème de conscience, la foi mature, celui qui se dit mature dans la foi, c'est de ne pas être une pierre d'achoppement. Vous voyez, dans Romain 14, verset 19, il dit, ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Verset 20, pour un aliment, ne détruit pas l'œuvre de Dieu. J'ai envie de dire, pour un passeport vaccinal, ne détruit pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal, il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement, donc de faire exprès d'user de son droit de manger, même s'il sait qu'il a le droit mais de narguer ceux qui sont plus faibles. Voyez-vous, c'est une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande ni de boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu, heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. C'est un texte intéressant pour le passeport vaccinal. Moi, là, j'ai aucun problème que vous soyez contre les vaccins et le passeport vaccinal. Je ne me mêle pas de ça, même si moi, ça ne me dérange pas. Mais ce n'est pas parce que ça ne me dérange pas que je vais vous imposer ma vision de la chose. Cependant, je vous dis seulement que si votre Église en venait à l'imposer, vous devriez respecter ce que votre Église vous demande. Si l'Église, elle, ceux qui la dirigent dans leur conscience, veulent obéir au gouvernement selon les arguments de Pierre et de Paul, notamment Paul dans Romain XIII, texte que nous allons revisiter plus tard dans la session aussi. Donc, eux ont conscience devant Dieu que leur obéissance est extrêmement importante dans ce cas-ci puisque le passeport vaccinal n'est pas une exigence du gouvernement de passer aux armes et d'aller tuer des gens parce que beaucoup de gens vont citer l'obéissance au nazisme que certains chrétiens malheureusement ont fait. ils ont dit qu'ils se sont laissés guider dans un élan de folie et aller tuer des gens ils auraient dû dire non. Je suis d'accord, ils auraient dû dire non parce que l'Écriture dit tu ne tueras point. Si on te dit tu vas aller tuer des Juifs comme croyant tu te dis non je n'irai pas tuer des Juifs. Bon, certains ont fait ce choix-là. C'est un mauvais choix qu'ils ont fait. Mais là, en ce moment-là, ils ne vous ont demandé d'aller tuer des gens. On n'est pas là. Il n'y a pas... Le commandement de Dieu n'est pas transgressif. C'est dans ce cas-ci. Donc, de ce fait-là, vos dirigeants ont tout à fait la pertinence spirituelle de dire dans ce cas-ci, on croit qu'il est mieux d'obéir au gouvernement qui nous demande non pas de ne pas se rassembler. Il ne veut pas contrôler le message, la théologie, le discours qu'on a dans nos lieux de culte. Il veut juste nous demander de le faire en respectant certaines exigences sanitaires. Donc, ça devient une responsabilité à assumer pour chacun. Maintenant, dans cette dernière partie ce soir, explorons une autre section qui s'appelle Le jour viendra. Si donc cette pandémie a mis en lumière notre faible capacité, parce que c'est, je pense, que c'est ça qui s'est passé, notre faible capacité à endurer les conditions sanitaires qui nous privent de nos habitudes et du confort de nos lieux de culte, peut-être qu'il nous faudra réfléchir sur ce que nous ferons le jour où de réelles et menaçantes persécutions se lèveront contre l'Église. Chers amis chrétiens, êtes-vous prêts pour ce jour où effectivement l'Église pourrait réellement entrer en phase de persécution? Persécution, là, ici, j'entends que c'est pas juste une affaire de petits problèmes, puis de rejet de nos valeurs sociales. On vit ça en ce moment, c'est pas très agréable, mais être persécuté, là, c'est dans la perte de nombreux privilèges, c'est être mis en recul. Vous savez, moi j'ai un ami pasteur avec qui j'ai soupé la semaine dernière, qui lui, est allé souvent au Pakistan prêcher la parole là-bas. Il me disait qu'il y a 200 millions de personnes au Pakistan, sont à peu près tous musulmans, sauf 2% de la population, donc il y a 4 millions de la population au Pakistan qui est chrétienne, et ils ont une foi très vigoureuse. Ils font des activités, ils arrivent à survivre un peu, mais ils sont sous haute surveillance, et il m'expliquait que les chrétiens là-bas n'avaient pas les mêmes droits que les musulmans, donc ils sont privés de certaines activités, certains jobs, travail, ils ne peuvent pas être employés dans certains milieux. Leur salaire est en partie amputé par le gouvernement, donc ils ont un salaire souvent pour une même job, ils ont la moitié du salaire des autres, et c'est incroyable le nombre de conditions dans lesquelles ils sont placés, et toujours sous la surveillance de certains imams, certains se font arrêter, certains se font tuer, et il dit ça, c'est la foi des gens, des chrétiens au Pakistan. vous savez, c'est pas ça qu'on vit, on est vraiment, vraiment loin de vivre ça, mais rien n'empêche que ça pourrait arriver, ça pourrait nous arriver, donc êtes-vous préparé à ce qu'on nous enlève, à ce qu'on vous enlève vos biens, à ce qu'on vous prive de vos richesses personnelles, à ce qu'on gèle vos comptes de banque, puis vos placements, puis vos fonds de pension, puis on vous dit, tu sais, par toutes sortes de lois complètement iniques, qu'on pourrait vous enlever ça, est-ce que, y avez-vous pensé, ou êtes-vous complètement insécure en disant, mais qu'est-ce que je vais faire sans mes centaines de milliers de dollars, là, que je ne pourrais plus, est-ce que votre foi est dans ce que vous avez construit toute votre vie, puis moi, je ne souhaite pas qu'on le perde, puis tant mieux, on ne perd rien, mais comprenez-vous, si vous êtes en train de perdre patience, de devenir intolérant et nerveux parce que vous avez peur qu'on vous prive de ces choses-là, je comprends la peur, ce n'est pas le fun de perdre ça, mais en même temps, est-ce que ça ne serait pas une expérience avec Dieu, le Dieu qui pourvoira nos besoins, qui va prendre soin de nous néanmoins, donc elle vous préparait à ce qu'on voulait, s'enlève ses biens, ses richesses, avez-vous pensé au jour où le gouvernement, comme il le fait dans certains gouvernements, le font dans le monde, pourrait fermer votre lieu de culte, l'incendier, tu sais, comme ça arrive au Pakistan et dans certains autres pays du monde, si la situation actuelle vous exaspère et vous met en colère hors de vous, bien, vous êtes en train de nous dire, de nous montrer par votre réaction que vous n'êtes pas du tout spirituellement préparé, si vous ne décidez pas de vous, donner une sagesse venant de l'écriture sur ces questions-là, bien, le jour venu, il va être trop tard. Votre réaction va être tout autre. Donc, vous allez avoir soit une réaction disproportionnée et colérique, ou soit que vous êtes la personne qui va faire le plus de compromis. En ce moment, vous pouvez accuser des églises et des pasteurs d'être dans le compromis, mais si vous ne vous préparez pas, lorsque ça va être vraiment grave, vous risquez d'être les gens les plus compromettants. Dans 1 Thessalonicien, chapitre 3, versets 3 et 4, l'apôtre Paul dira, « Afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. » Incroyable! Pour Paul, ce n'était pas une option improbable, c'était une option destinée. La persécution fait partie de la foi. On n'a jamais goûté à ça en Occident. C'est une grâce extraordinaire que Dieu nous fait, puis à la fois, c'est peut-être une grâce qui est devenue un piège, parce qu'on est tellement bien qu'on est prêt à se battre pour les choses que Dieu permettrait qu'on nous enlève. Verset 4, « Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations comme cela est arrivé, comme vous le savez. » Donc, Paul est en train de dire, « Moi, là, Thessaloniciens, je vous ai informé de ça, je vous ai aidé à vous préparer à ça. » Ma position, ma finalité, est la suivante. « Comme bien des gens, je ne suis pas absolument certain du bien fondé de toutes les mesures sanitaires. J'observe avec précaution tout ce qui se passe et pourtant, rien ne m'indique que l'Église est spécifiquement visée dans cette affaire. Ce qui me saute aux yeux, surtout, c'est que ce monde est en désarroi pour une planète de plus en plus épuisée à soutenir une humanité déficiente, polluante, et ce à cause du péché adamique. Je regarde les politiciens, les médias, les scientifiques s'affronter dans une joute de fort mauvais goût et la dernière chose qui me vient à l'esprit maintenant, ce serait moi-même de sauter dans cette arène et discourir mes opinions sans aucun espoir. J'aime beaucoup plus et de loin me soumettre à l'Écriture qui me demande plutôt de prier pour les autorités car je sais pertinemment bien que Dieu est souverain en toutes ces choses et c'est là ici l'expression de ma foi. Rester attaché à l'Écriture c'est le meilleur moyen de me détacher de mon propre cœur mauvais. J'éprouve de la compassion pour les gens de ce monde qui voient cette bonne vieille terre agonisée à petit feu. Je les comprends puisque si j'étais sans espoir pour une nouvelle terre et des nouveaux cieux, je me battrais pour conserver cette terre et je me battrais pour conserver toutes mes libertés individuelles et mes droits. Donc j'éprouve de la compassion quand je vois les incroyants se battre pour cette terre qui agonise à petit feu. Moi dont l'espérance est dans une autre terre et dans d'autres cieux. La seule chose qui me stimule depuis 18 mois c'est davantage d'être un témoin fidèle de Jésus-Christ en évitant de me faire voler mon temps et ma paix. Donc, les décisions que prennent nos gouvernements tentaient qu'elles ne franchissent pas la ligne limite de la persécution ne me permettent pas de vouloir absolument y résister. Je me bats chaque jour pour garder mon cœur soumis au Seigneur qui me demande d'agir avec grâce et maturité en gardant de l'honneur pour ceux que Dieu a placés à la direction de mon pays pour cette pandémie. Une chose est certaine, ce n'est pas moi que le Seigneur a appelé à gérer cette pandémie au sein du gouvernement. Donc, dans cette chose, j'ai appris à me taire et prier pour ceux qui ont des choix à faire. Debout les braves, vraiment. Je tiens à redire qu'il est très, très facile de se montrer brave face aux autorités civiles en criant ses désaccords, sa âme, sa colère contre les gouvernements lorsqu'on sait que rien de fâcheux de plus va nous arriver parce que la Constitution canadienne protège nos droits et libertés individuelles. Donc, c'est facile d'être un héros résistant. Je ne suis pas certain que tous les braves chrétiens agiraient de la même façon en Chine, en Corée du Nord ou en Afghanistan ou au Pakistan. Allez essayer ça là-bas, cette bravoure. Facile de jouer les grands héros de la liberté dans un pays qui vous laisse libre de crier qu'on vous prive de votre liberté alors que c'est par la liberté que ce gouvernement, ce pays vous offre que vous êtes libre de le dire. Il y a une contradiction, hein? C'est liberté, 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 tu peux aller dans les rues et tu as le droit de le dire. Tu as le droit de dire librement par les libertés qu'on t'accorde qu'on est en train de te priver de tes libertés alors que tu es en train de jouir d'une liberté en le disant. Faut le faire. Dans l'écriture, l'épreuve de la foi lors de persécution n'est jamais l'occasion de manifester de la colère, de la hargne et de la désobéissance. Non, c'est davantage la patience, la douceur qui doit triompher. En tout cas, pour quelqu'un qui se dit de Christ. Même s'il faut endurer pour cela la perte de ses biens. De Corinthiens 1 verset 5 et 6, l'apôtre Paul disait car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes afflugés, c'est pour votre consolation et votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par quoi? Par la patience, par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous en durons. Dans son, un peu plus loin dans la même lettre 2 Corinthiens 6 verset 3 et 4, Paul ajoute nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations dans les calaisons. et dans la détresse. Vous savez, pour être honnête avec vous, ce que je supporte plus difficilement depuis 18 mois, c'est les murmures des chrétiens contre les autorités gouvernementales. J'ai plus de difficultés à supporter ça qu'à supporter les restrictions sanitaires elles-mêmes. Curieusement, les restrictions sanitaires, on peut vivre avec ça. On peut faire absolument tout ce qu'on veut, on peut aller où est-ce qu'on veut, quand on veut, avec qui on veut. Les quelques restrictions sanitaires, si tant est que c'était même l'Église, on serait capable de survivre à ça en étant juste un peu créatif. Donc, vraiment, c'est ce que je supporte le moins bien, c'est les réactions et les murmures des chrétiens comme si c'était le devoir d'être toujours dans la dénonciation. Je nous vois réagir comme des petits bourgeois habitués au confort, d'un lieu de culte confortable et tant mieux s'ils existent, mais qui ne savent plus, qui ne savent pas comment absorber la souffrance et la privation. Alors que Dieu nous demande d'être capables de se préparer à ce genre de choses. Jusqu'à 7 heures, nous dit Paul en 1 Corinthiens 4, 11 à 13, Jusqu'à 7 heures, nous souffrons la faim, la soif, la nudité, nous sommes maltraités, errants, ça et là, nous nous fatiquons à travailler de nos propres mains, injurier, nous bénissons, persécutés, nous supportons, calomnie, nous parlons avec bonté, nous sommes devenus comme les balayeurs du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Et vous entendez dans le discours de Paul aucune frustration, aucune colère, mais tout le discours de la résilience et ça, c'est le produit de la foi. C'est ça, marcher avec Dieu. C'est d'être capable de faire taire son vieil Adam, rebelle. Si ce n'est pas l'exemple, si ce n'est pas l'exemple des apôtres que nous vivons des moments comme ceux-ci, ben à quoi bon se dire chrétien tant qu'à ça? Si toutes les fois que ça brasse un peu dans le monde, nous invoquons la fin des temps et les prophéties en comparant tout ce qui se passe au nazisme, au stalinisme, à l'antéchrist, cela veut dire que notre capacité à endurer l'épreuve est à peu près absente. J'entendais un français qui comparait la situation au nazisme, au stalinisme, puis il se plaint qu'à l'époque, les gens ont tout vu, mais ils ont tout laissé aller et que c'est pour ça qu'il y a eu des carnages, bien cet homme-là se trompe. Les régimes nazis et staliniens sont des régimes extrêmement brutaux. Quand Lénine est rentré à Moscou en 1917, c'est un coup d'État radical du jour au lendemain, on fusillait les gens. Donc c'est pas quelque chose qui se voyait venir gros comme trois autobus et lui, comparant la pandémie actuelle à ce genre de situation-là, on voit vraiment malheureusement toute l'ignorance que cet homme a et pourtant, la façon dont il le présente, ça a l'air tellement pertinent et voir plein de chrétiens dire, c'est plein de bon sens ce qu'il vient de dire là. Non, pas tant. Pas tant. Vivre sa foi au 20e siècle, c'est vivre sa foi à la manière des apôtres, Pierre, Paul et tous les autres. Hébreux et je suis presque arrivé à la fin, tournez dans Hébreux 10, verset 32-34. C'est un verset qui m'a aidé cette année. L'apôtre qui a écrit ça, je sais pas c'est qui, dit aux Hébreux qu'ils étaient persécutés parce qu'un juif qui se tournait vers Jésus-Christ était souvent rejeté de sa famille, de son emploi, de son milieu, de la synagogue et c'était difficile pour eux. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux leur dit dans Hébreux 10-32, souvenez-vous de ce premier jour où après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part exposé comme en spectacle aux opprables et aux tribulations et de l'autre vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Moi, si j'ai de l'énergie à mettre, je vais la mettre devant Dieu à lui demander qu'il me donne la capacité d'honorer un texte comme celui-là, de dire, ça ailleurs, moi là, très honnêtement, je ne suis pas sûr que ça me tente, je trouve ça, perdre tous ses biens avec joie, je ne sais pas, je ne sais pas comment je pourrais vivre ça, mais ma foi, elle doit me pousser dans la direction d'écriture et non pas, parce que le combat qu'ils ont tenu, ce n'est pas un combat contre ceux qui les persécutaient, mais c'est le combat qui les allait être capables de les subir. Donc, la foi produit dans le cœur du croyant une attitude confiante, telle qu'on peut tout m'enlever parce que même si on m'enlève tout, on ne pourra jamais m'enlever Jésus. Maintenant, je sais que c'est difficile, ce n'est pas évident, on n'est pas exercé à ça. Maintenant, frères et sœurs, préparons-nous, commençons à intercéder en faveur que ces valeurs-là deviennent nôtres et qu'on soit capable d'absorber ces moments-là. Peut-être que ça n'arrivera pas avec la même intensité qu'eux, ce n'est pas souhaitable, mais en même temps, ce qui est souhaitable, c'est qu'on ait les muscles pour être capable de vivre ça. Conclusion, donc, la foi est l'adoption du regard de Dieu sur les circonstances de cette vie. Vivre sa foi au 21e siècle, c'est faire confiance à Dieu, à la manière des héros que l'Écriture nous propose. Pour finir sur un texte 1 Pierre 2,17, Honorer tout le monde, aimer les frères, craigner Dieu et honorer le roi. Amen. Merci Père de bénir cette première séance de ses études sur la foi au 21e siècle. Merci de nous donner de l'intelligence, de la sagesse dans toutes ces choses, afin que ton nom soit glorifié au milieu des peuples et au milieu de nos quartiers, de nos villes, de nos voisins. Seigneur, ce qui nous importe, c'est d'être des témoins fidèles. Alors, merci de nous attirer par cette volonté dans ton plan parfait. Amen. Donc, on se revoit jeudi prochain pour la seconde séance de ce cours. D'ici là, portez-vous bien et s'il vous en dit, bien, partagez sur Facebook, partagez ses leçons à d'autres, pour être utile. Je vous le propose de même. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada